Aujourd'hui, on a la chance de faire une sortie sur un plan d'eau qu'on n'exploite pas assez souvent en termes de pêche, le fleuve Saint-Laurent. Pour ça, je suis avec deux gars qui connaissent ça en masse. Frédéric Nadeau, ça va bien? Oui, ça va toi? Yes? Sébastien, ça va bien? Ça va très bien. Service de guide Nadeau et frères, c'est ce que vous faites, du fleuve, du fleuve et du fleuve à l'année longue. Aujourd'hui, vous nous en venez pêcher? Les surjonjambes. Ça, ça peut être la fun. Oui, puis on va essayer d'un peu d'or et jaune aussi à travers. Ça va être ça qu'on va faire aujourd'hui. Il va y avoir des surprises aussi. Il y a pas mal de poissons, en fait. Il y a plusieurs espèces de poissons qui se promènent là-dedans. Il y a trois poissons qui ont froid un peu. On va s'activer. On va mettre ça à l'eau et on commence ça. Parfait. Yes, on y va. Right. Sébastien, tu viens de compléter avec Frédéric le setup des cannes, des leurres, etc. Dis-moi, quel genre de setup que tu as d'abord au niveau matériel? Quel type de canne, monofilament? Présentement, bien, c'est ça. On travaille avec une canne Okuma Tundra de huit pieds qui est une médium avie avec, on met du flot, pas du flot carbone, mais monofilament 60 lbs test. OK. Ça fait que c'est pas mal les cannes. C'est des cannes en fil de la vare qui sont faites pour absorber beaucoup de chocs, qui ont une bonne rigidité pour pêcher les surjons. C'est des cannes qui sont faites pour ça. Parce que pour les surjons, on a intérêt à avoir des cannes comme ça. Ils se prendent régulièrement dans le coin de 40 lbs, dans le coin de 30 lbs, même du 50 lbs en montant, qu'on a entendu sur le fleuve. Oui. Ça fait que ça prend au départ un très bon équipement. Ça, ça en est un. Oui, ça, ça en est un. Finalement, il faut vraiment s'équiper pour pas épuiser le poisson non plus trop pour rien. Ça fait qu'avec du 60 lbs et une canne adaptée pour ça, on va travailler bien le poisson. On est sûrs de pas l'échapper. Puis on est sûrs aussi de pas épuiser le poisson au maximum pour une remise à l'eau. Au bas de ligne, tu utilises quoi? J'ai du 40 lbs flot au carbone. Comme ça, si mon montage casse, ça va être juste mon hameçon, je conserve mon plomb. Ça fait que comme ça, on refait un petit montage rapide. On remet des verres, puis on met ça au fond. Ce que j'ai vu tantôt, plomb coulissant, un verre avec un hameçon avec une bonne mode de verre après ça. C'est ça. On met finalement plomb en 6 et 8 onces. Après ça, on met une avançon de 12 pouces avec un hameçon au cercle, deux verres. On met ça finalement dans le courant, puis on attend. On attend qu'il se passe de quoi. Oui, voilà. Oui, c'est bon. Il est dégraché. Oui, il doit y avoir de quoi de pas pire. Ce n'est pas énorme. Barbu. Un petit barbu. Oui. On commence la journée avec un barbu. Quand on pège dans le fond, on ramasse ce qu'il mange dans le fond. Voilà, un petit barbu. C'est pas mal commun, pas mal commun qu'on pogne à Québec ici. Oui, on prend le surgeon, ça arrive fréquemment. Les poissons de fond, les barbillons, même principe que le surgeon se nourrit vraiment au fond. Fait qu'au petit poisson, on va envoyer ça à l'eau. Voilà. Ça se peut, ça. C'est un petit peu plus que le barbu de tantôt, effectivement. Ça, c'est le fun. Ça, c'est le fun. J'ai hâte d'avoir la bouille de ça. Un gros poisson chat. Un gros barbu. Je t'amène ça. Bon, mais ce ne sera pas un surgeon pour cette fois-là non plus. Il est gros, par exemple. Ah, ça en est un très beau, ça. C'est fait fort, puis pas à peu près. Oui. Vraiment combatif comme poisson. C'est sûr que côté beauté, ce n'est pas le plus beau poisson. Mais côté combat, ça arrive quand même des bons combats. Elle a remise à l'eau en tout temps avec ça, ou à peu près? Oui, je te dirais, il y a des gens qui la consomment plus au printemps. Oui. Donc, il y a des gens qui la conservent. Puis même là, vu que l'eau est froide, on peut la conserver vu qu'il y a moins de toxines, il y a moins d'affaires dans l'eau. Ça fait que le monde l'arrange, elle fonctionne comme l'esturgeon, même chose. OK, OK. Donc, on va... C'est remis à l'eau. Oui, on remet ça à l'eau. Et c'est parti. La pêche avec les surgeons, ça nous intrigue, ces poissons-là. C'est super intéressant à trapper. Ça peut donner lieu à de gros combats, mais il y a des temps d'attente qui peuvent parfois être très longs. Vous ne voyez pas ça négativement. Regardez ça, le beau soleil. On prend notre temps, on est toujours mieux d'un bateau qu'en arrière de l'un bureau. On va aller voir c'est quoi. On est content qu'il y a le coup au bout de la ligne. On va aller voir un petit peu si c'est un esturgeon, c'est pas gros. Parce qu'il peut très bien que ce soit un barbu. Mais il ne se promène pas énormément, par exemple. Comme ça tantôt, le barbu se promène beaucoup plus que ça, généralement. Ça donne quand même une belle pression. C'est sûr, c'est pas un méné. Mais entre un méné et un esturgeon de 40 livres, il y a une grosse différence. Ça, c'est pas un 48. On lève les calmes pour ne pas que ça nuise à personne. Ça passe ça par-dessus. Yes. Je peux me promener aussi. Ça va pas long, il y a dit ça. On va faire le ménage, puis là, tu ne vas pas faire ton combat. Ça va long, il y a dit de s'en venir. Je pense qu'il a trouvé son dîner sur le bout de la ligne. C'est un esturgeon, promis. Je te promis, c'est un esturgeon. Quelques petits coups vers le bas, mais il est stagnant. C'est typique, typique, typique. Le drag, c'est pas mal sortant que c'est ça. Oui, oui. Si il y a trop de grosse pression, on laisse le drag. Oui, 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 c'est ça que je fais. Oui, oui, il a de l'arrêt de beau. Au début, c'était pas ça, là, mais... Ah, je vais jouer. Ah, regarde, je vais jouer en masse, le frein. Ah, non, écoute, la ligne est faite pour ça. Profite de ton combat. Oui. Fais attention s'ils sautent, là. Oui, on va descendre la canne. On laisse la canne. Oh, on sent un petit peu d'échoufflement, mais... Ah, ben, sais-tu que non, je pense que j'ai... Ah, écoute, c'est un poisson hyper fort, là. Il se bat dans le courant sans problème. C'est super trippant, ça, bien voyons donc. Je te dis, ça s'en vient pas comme tu le dis. Regardez la pression sur la canne, là. Regardez, là, c'est constant. Constant, sa bouche-freude. Il est là, il m'en vient sur le côté, ici. Je te recule, là, Martin. Moi, je vais le prendre avec mes mains. Yes, yes, yes! Oh, oui! Yes, yes, yes! Hé, là, je suis content. Le galon est ici, regarde, tout de suite, on va vérifier. C'est la réglementation. Je suis à 41. Fait que finalement, la réglementation, c'est de 80 cm à 130 cm. Fait que c'est un poisson qu'on va conserver pour la consommation. On est à 104 cm pile, là. Voilà. Fait que finalement, si on peut regarder un peu comment se nourrit l'estourgeon, on a les barbillons à l'avant. Fait qu'avec son nez ici, qui est quand même assez dur, il va lever les coquillages, toutes les boluses qui sont au fond, puis il va finaliser avec son siphon ou sa bouche, là, qui est faite vraiment en forme de ventouse. Tout qu'un siphon. Oui. Fait que c'est vraiment un poisson, là, préhistorique. Ah, un beau cuiracier. Oui. Il est super beau. Oui, un méchant beau poisson. Ah, super beau poisson. C'est ça, hein? C'est un poisson qui fouille dans un vase, il cherche du coquillage, il cherche du verre. Hé, c'est super. Pas de prédateur, hein? Non, pas de prédateur. La lampe roi qui suce le sang un peu en eau salée, parce qu'il va en eau salée, mais en dehors de ça, là, il n'est pas... C'est tellement... Surtout à ce lancer de l'année, bien, je te dirais, tout ce qui est parasite, l'eau est très froide, fait que le poisson, il n'y a rien, il n'y a aucune morceau, aucune tâche, il n'y a rien, il n'y a pas de lampe roi. On comprend qu'on va le conserver pour la consommation. Ça va être un esturgeon qui va se faire fumer et qui va faire le bonheur de plusieurs, donc on le conserve, on est en plein dans la belle grandeur, belle grosseur, belle température, comme tu dis. Ça s'en va dans le vivier. Puis passe-moi ça deux petits secondes, parce que moi, je suis content. Hé, yes! Hé, sais-tu quoi? On revient à la pêche avec toi n'importe quand. Ça va me faire plaisir, Marc-Henri. Parce que ça, là, je suis content en tabarouette. C'est un poisson mystique pour moi, c'est un poisson que je voulais repêcher, j'avais pêché jeune jeune, mais là, là, je suis aux anges. Aux anges! Un gros merci. On est là pour ça. Yes! Chef Frédéric, ce qui se passe quand on prend un insurgent comme ça, il faut le saigner adéquatement pour qu'il y ait de conserver une belle viande. Oui, c'est ça. Faites compte qu'il faut que le sang sorte du poisson pour ne pas que le sang reste dans la viande à la consommation. Parce que mercure, en fin de compte, qui est dans le sang, c'est pas mal. Faites qu'il y a une procédure bien spécifique pour ça. Oui, c'est ça. On fait un vœu ici, il y a deux gros os ici. On fait un vœu ici. Puis ensuite de ça, on fait un trou ou la queue pour être sûr que le sang, ça se vide. OK. Faites qu'on va commencer ça. On appuie fermement, un bon vœu, environ un pouce, un pouce et demi. Quand même. Oui. Puis après ça, il commence à se diviser. Tu vois déjà, c'est ça, le sang commence déjà à monter là. On va faire le trou dans la queue. Oui, mais souvent, on revient immédiatement, ça commence à couler. Oui, c'est ça. Un coup que le trou est fait... Faut comprendrez qu'on va l'envoyer rapidement à l'eau pour ne pas se ramasser avec une mare de sang dans le bateau. C'est sûr, c'est pas super beau à voir, mais c'est ce qu'il faut faire pour avoir une bonne qualité de viande. Fait que ça lui permet de se vider. On voit, là, ça fait comme ça. Ça prend environ une heure. Ça prend une heure de vider l'ail. Fait que tu vas le laisser, dans le fond, à l'eau, pendant environ une heure. Toute la pâche, en même temps, elle se conserve dans l'eau froide. Ah, parfait. La viande va être super, donc on arrive tantôt. Génial. Pendant ce temps-là, on essaie d'en attraper d'autres. Qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on est dans le point mort entre les deux marées, donc on a terminé, là, le fond, la marée a terminé de descendre et va remonter. Oui. Le courant n'est plus propice, même, à la pêche à l'essurgeon. Non. Fait que finalement, quand la marée devient comme... On appelle ça à l'étale. L'essurgeon a moins tendance à se nourrir. Puis, par contre, l'avantage, c'est que le doré, c'est comme le meilleur temps pour le pêcher, vu qu'il y a une restriction d'eau qui ne sert à rien de se faire. Il y a moins d'eau pour aller se nourrir. Fait qu'avec le courant, on va le pêcher, finalement, sur les battues. Donc, c'est vraiment un bon moment pour le pêcher. Fait que... On prend un break, mais on prend un beau break, on prend un break d'essurgeon pour aller au doré. C'est ça. C'est la magie du fleuve. On peut pêcher plein d'espèces de poissons, avec les marées et tout ça. Fait que... C'est magnifique. Après ça, on prendra l'essurgeon. Parfait. Fait qu'on essaie le doré. Fait que c'était la magie. Oh, la bleue est partie. À la dandinette. Bon, bien, une belle remise à l'eau. Oui, ça a été rapide, mais un petit brochet. Alors, effectivement, doré. Oui, 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 probablement doré. Ah, oui. Et voilà. Et voilà. Super. Ah, il est beau, à part de ça. Oui, beau doré jaune. Un beau doré jaune. La langeoire est rissée comme ça, la dorsale. On dirait qu'il est fâché. Très belle grosseur, c'est le fun. Il est dans une grandeur réglementaire pour le garder. Ça va être un poisson qui va être consommé. Je vais vous livrer un de mes secrets. Bien, bien, bien enfouis. Regardez bien ça. On a un capuchon. On a une sucre. On a moins frais aux oreilles. Mais intermacelle m'a envoyé un petit quelque chose. Eux autres, il y avait ça des chauffe-main. Regardez ce que j'ai fait avec. Ah, 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 ah! Avec les grands panneaux de grange que j'ai des deux côtés de la tête, au froid comme ça, c'est pas trop long que ça gèle. Merci pour les chauffe-main, mais on remet ça là, c'est super confortable. La marée a commencé à monter. Terminé le doré, on retourne à l'esturgeon. Le vent qui fait face à la marée, ça lève des petites vagues. On va peut-être brosser un petit peu, mais on est sur l'eau. On est bien. On va aller voir là. Écoute, ça peut être un méné d'arbus. Ah, il y a de quoi? Oui. Il y a de quoi là-dessus, mais... Ça, c'est un meunier. Oui, c'est vrai. Oui. Bien, voyons donc. Bien oui, c'est un meunier. Oui. Ha, ha, ha! C'est encore un poisson de fond. C'est là où est-ce qu'on pêche dans le fond. On risque de prendre à peu près tout ce qui se pêche dans le fond. C'est un chevalier, je pense. Chevalier. Oui? Oui. Donc, un autre poisson de fond. Même bouche qu'un peu le reste des poissons de fond. Donc, on va remettre à l'eau. Oui, oui, oui. On va le laisser continuer à manger quelque chose d'autre que nos verres. Ha, ha, ha! Oh, oui, il est encore là. Ha, 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 ha! Ça a l'air peut-être d'être un barbu, comme on voit avec l'action de la canne. D'après toi, ça peut être un barbu? Ça en est un bon. Si c'est un barbu, il est capable. Il est combatif. Oh, oui, il est combatif et il est capable. Ah, ça se peut très bien, oui. Pas de dire comme toi. Non, non. Yeah! T'es à la barouette. Peut-être plus là, par exemple. Il est peut-être plus là, je pense. Oui, là, ça peut être un Sourgeon. On va aller voir. C'est qui ça? Ah, non, ça n'est un Sourgeon. Regarde, regarde, regarde la canne. Ha, ha! Ah, ça s'est un Sourgeon. Bon, bien, regarde l'appui, je vois qu'il va le pogner comme tantôt avec les mains. Il n'est pas fini tant que ce n'est pas embarqué. Non. Mais il est plus proche qu'il était tantôt. Il n'est pas encore rentré. Non. Oh, attends un peu, tu vois. Attention, je ne vais pas tout. Je vais juste me remonter par-dessous à la tête. Et voilà, un petit peu plus petit que tantôt. Mais il y en a un. Ah. Oui. Et voilà. Tu as encore cette belle armure de genoux. Oui. Oh, 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 oh. Ah, bien oui. On voit très bien, là, les... Ça, c'est très, 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 très tranchant. Oh, oui. Le tank, la raison pour laquelle les jeunes survivent, hein, cette armure-là, ces pics-là, les empêchent de se faire bouffer rapidement par les prédateurs, parce que plus petits pourraient se réattaquer par les plus gros poissons. Mais dès qu'un poisson ferme sa gueule là-dessus, là, c'est terminé, il ne retouche pas un esturgeon. C'est très piquant, c'est très tranchant. Ah, il est super beau. Donc, on va remettre ça quand même assez rapidement à l'eau. Oui. Parti comme une balle. Une torpille qu'on dit. Yes! Et le deux. Puis même si c'était petit, ça se démène cette histoire-là. Ah, c'est vraiment puissant comme poisson, ça comboule le courant facilement. Comme on l'a vu, là, il y a comme deux élons sur le côté de la tête. Puis ça se stabilise finalement quand il monte dans le courant. Donc, c'est un poisson, comme que j'ai dit tantôt, c'est un poisson préhistorique. Écoute, c'est fait fort. Ah, c'est un tank. C'est vraiment le fun, là, pour le feeling sur la canne. C'est lourd, ça donne un bon combo. Une grosse pression vers le bas, constante, ça ne bouge presque pas, mais c'est... Moi, je reste dans le fond. Ah, c'est le fun. Oui, oui, oui. Il y a de quoi là-dessus. Ça ne bouge pas mal, par exemple. Oui? Oui. Peut-être plus un barbure, là, au niveau de... C'est ce que je pense. On voit de l'action, là. Et c'est en plein ça. Oui, oui. Et voilà. On voit super bien, barbillons, hein? Oui. On voit aussi que l'hameçon cercle, qu'on utilise, c'est vraiment fait pour faire la remise à l'eau. Le même hameçon cercle qu'il va faire, il va venir juste se loger au niveau de la mâchoire. Donc, le poisson ne viendra pas avaler l'hameçon, parce qu'aussitôt qu'il y a l'attaque et qu'aussitôt qu'il y a une pression, l'hameçon vient comme s'ancrer dans la mâchoire. OK, oui. Évidemment, on se trouve que l'hameçon a une tension, il vient virer comme ça dans mon cheval du poisson. Et tu blesses beaucoup moins d'un poisson. C'est ça. Là, le poisson, lui, on peut le remettre à l'eau sans problème. Il n'est pas blessé, il ne saigne pas rien. Génial. Fait qu'on remet ça à l'eau. Bye-bye. L'eau! Fait qu'au final, attraper du bel surjon sur le fleuve, ce n'est pas si compliqué que ça. Moi, les frères Nadeau, je devais lancer un défi qui a tellement fait attraper. Je voulais me confronter à ce poisson-là qui est extraordinaire. Puis vous l'avez faite, c'est mission accomplie. Puis en l'ordre de ça, on a passé une belle journée aussi. J'ai fait super beau. C'était la belle marée. Puis toutes les conditions étaient là. C'était super parfait comme journée. C'était parfait. On a attrapé du barbu aussi. Ce n'est pas le poisson après lequel on court quand on va à la pêche. Mais c'est un poisson qui est combatif, qui est le fun. Un chevalier, du doré aussi. Fait que super plaisant. Là, si le monde veut le faire ça aussi, vous êtes trouvable facilement sur le web. Oui, on a un site internet, service-de-gui-de-nadeau.com. Et sur Facebook aussi, on est rejoint facilement. Génial, génial. Ah, un petit peu, il m'a mieux à entendre, là. Ah, ça fait du bien, ça. T'es venu, je te ferais tes oreilles un peu. Mois d'octobre, c'est le mois de l'esturgeon. C'est un peu frisquet, mais bien habillé et bien guidé. Ça fait des super belles sorties. Les gars, un gros merci. Merci à toi, Martin. Moi, je vous dis à la prochaine. C'est sûr qu'on remet ça. T'es bienvenu. Merci. Merci. Merci.